Les scénarios, parce que moi j'appelle ça les scénarios, les scénarios de vie amoureux, sont souvent des répétitions. Et on répète d'autant qu'on ne connaît pas les scénarios d'avant. Donc c'est pour ça que je parlais de la parole aux enfants. C'est-à-dire que, je veux me parler de moi, j'ai pensé à ça en venant ici en voiture, ça ne vous arrange pas que je parle de moi. Je vais vous raconter comment j'ai répété dans ma vie un scénario amoureux qui est de, comment dire-t-on, j'étais, absolument, on ne m'avait jamais rien dit. Je vais à un moment avec une femme, et cette femme ne se remet pas d'un ex qui s'appelait Frédéric. Et puis je sors avec elle, et puis elle ne s'en remet pas. Alors, évidemment, ça me fatigue, parce qu'elle pense toujours à l'autre, et en même temps elle est avec moi, je dis, alors tu veux être avec moi ? Oui, j'ai connu, je pense à l'autre, et ainsi de suite, et tout. Et puis à un moment donné, lui, il revient sur la scène un peu, et puis c'est compliqué, je ne comprends pas trop ce que je fais, et tout d'un coup, il arrive un troisième. Et puis, ce troisième s'appelle Jacques. Et puis à un moment donné, ça me gaffe trop, et tout ça, et au bout d'un certain temps, elle ne sent pas du scénario, moi je ne me sens pas bien dans le temps, et tout, et je la quitte. Et je vais avec une autre après, et elle, elle ne se remet pas dans Éric. Mais bon, c'est ridicule. Et à un moment, elle va m'emmener à Jacques. Mais ce que je vous dis, c'est vrai. Et alors, là, je suis scié, je dis, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et comme moi je travaille à ce moment-là, déjà sur l'effet de manière transgénérationnelle, je sais que quand il y a répétition, il y a ce qu'on appelle un fantôme. Mais je n'ai pas de piste. Alors je me dis, c'est dans mon art généalogique, je cherche, il n'y a rien. Et puis, j'ai juste une idée, c'est que j'ai un frère qui est mort jeune, et qui s'appelait Patrick. Et je me dis, Patrick, Éric, Frédéric, j'ai dit, il y a peut-être un rapport. Je commence à me dire comme ça. Et alors, j'ai très peu de rapport avec mes parents, mais bon, au téléphone, je les ai, et j'ai ma mère. Et je demande à ma mère, mais pourquoi vous avez appelé mon frère Patrick ? Et puis, elle me dit, moi, je voulais Frédéric, et ton père voulait Éric. Puis, il y a un grand silence, puis elle me dit, c'était mon amant. Ah ! Et puis après, elle me dit, mais comme il ne voulait pas quitter sa femme et ses enfants, eh bien, pour l'emmerder, j'ai pris un autre amant qui s'appelait Jacques. Et en même temps, elle était, à ce moment-là, en train de tromper mon père. Donc, du coup, j'étais mon père avec Jacques et Frédéric. Et évidemment, quand elle me l'a dit, elle me l'a dit, je ne l'avais jamais, jamais su. Vous voyez, c'est absolument étonnant, ça. Et j'ai été marié une première fois, bien avant. Et tout d'un coup, je repense que dans ce mariage, à un moment donné, qui a duré 11 ans, il y a eu une histoire, à un moment donné, avec des amis à nous. Et ses amis s'appelaient Éric et Jacques. Et ils vivaient en couple à trois avec une fille qui s'appelait Christine. Et ma mère s'appelle Christiane. Et à un moment donné, comme il n'était pas content, il n'était pas content dans le couple à trois, l'un des deux, qui s'appelait Jacques, s'est dit, ah, je vais aller draguer ma femme de l'époque, comme ça, ça va équilibrer. Et donc, moi, à l'époque, ça m'avait, je me dis, ça me saoule et tout, parce que Jacques, donc j'étais re, j'avais déjà vécu le scénario bien, bien longtemps avant, presque 10 ans, 15 ans avant, voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je répétais inconsciemment un scénario avec même les mêmes prénoms. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on ne connaît pas les scénarios qu'il y a eu devant nous, on les répète et qu'il vaut mieux les connaître, parce que si on les connaît, on ne les répète pas, ou on les répète si on a envie de les répéter. Voilà, c'est ça que je veux dire.